C'est tout le chantier qui est à construire aujourd'hui. Je dirais qu'il était de la vocation de l'Huma, d'être l'humanité, d'être partenaire de cette initiative parce que nous voulons être le carrefour des idées neuves, le carrefour des propositions, le carrefour des idées alternatives. Et effectivement, ce forum répond, on le voit bien, à un problème crucial en Europe. C'est à la fois comment sortir des politiques d'austérité. On voit bien que dans les pays du Sud, notamment, des mouvements montent, mais également en Allemagne avec le syndicalisme, en Belgique, etc. Et donc réussir à faire converger ces forces, à la fois pour que le peuple grec puisse décider de son destin, pour que le peuple espagnol aussi puisse décider de son sort et que la France, évidemment, puisse ouvrir une autre destinée. Alors évidemment, l'humanité en est très attentif à tout ce qui est le rôle des médias de ce point de vue. Et on voit bien qu'une sorte de langage unique s'est emparé de la sphère médiatique, à la fois en France et en Europe. Et qu'il est donc important de mettre en avant une presse critique, une presse alternative. C'est vrai, dans les différents pays d'Europe, on a vu que les médias, notamment en Portugal, en Espagne, en Grèce, ont été parmi les premiers attaqués par les politiques d'austérité pour les mettre au pas. Et puis en France, on voit bien qu'une situation du même ordre se présente. Et donc, des voix critiques, des voix qui proposent des alternatives et qui ne se contentent pas de dire qu'il n'y a pas d'autre politique possible, pour reprendre la fameuse formule de Margaret Thatcher, pour nous c'est essentiel.